Eh, venez voir, venez voir, j'ai un pote qui m'a envoyé un truc qu'il a chopé sur le net. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est un homme ou une femme ? Bah là, il est de dos, alors on peut pas savoir. Et là, c'est ses bras ou ses jambes ? Oh là là, on s'en voit pas, on sait pas. En tout cas, il a l'air souple. Tu peux pas mettre le son ? Ah mais si le boss nous entend, il va rappeler. Vas-y, un petit peu, allez, oh ! Oh, allez, coupe ça, c'est dégoûtant. Allez, allez, allez. Ah ben, moi qui rêvais d'habiter à la ferme, mais ils savent combien en plus ? Attends, toi qui bosse à la compta, tu devrais le savoir, non ? Moi, je crois que je vais me sentir mal. Oui, bah tu vas peut-être te sentir mal, mais tu regardes. C'est bizarre parce que ce pull jacquard, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Oui, bien sûr. Ouais, puis t'as vu, c'est bizarre, il a gardé son dossier bleu en plus. Et cette grosse monte, là, c'est d'un goût. Ah ouais, regarde, en plus, le bracelet, il est en cuir avec des clous comme les sadomasos. Attention, voilà, Maltaine. Oui, moi, je vais y aller parce qu'il est tard. Jean-Luc, vous me finirez le dossier Sommecpo pour demain, parce que je n'en aurais besoin pour lundi. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Que vous l'aimez pas, mon pull, je le porte tous les jours. Bah quoi, Solange, il ne faut pas rester planté là comme de rond de flanc, voyons. Vous avez vu l'heure qu'il est, en plus, là ? Oh, mon Dieu ! Bah oui, 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 il est tard, hein. Puis si vous continuez comme ça, vous allez finir tard au bureau, enfin, moi, c'est que j'en dis. Ah non, mais c'est impossible, ça, M. Molten, on est samedi. Oui, bah alors ? Bah, oui, ça... Oh Dieu ! Oh Dieu ! ... ... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Un tonnerre d'applaudissements pour nos invités le samedi soir en direct Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ouais, ouais ! Alors ? Ouais ! Ouais, ok, OK ! Regardez-en un peu... Attends... Eh, il y a des supers sketchs, après... Gardez-en un peu parce que ce soir, on a invité musical, nous avons un yam ! Et bienvenue encore... Ayam, excuse-moi, pour trois chansons. Oula ! Ils ne sont pas déplacés pour que dalle. D'abord, merci d'être venu à mardi soir, à samedi soir en direct. On voulait s'expliquer un peu sur notre absence... S'il y en a qui l'ont remarqué. ...médiatique. Nous étions absents environ depuis trois ans. On faisait rien, on produisait rien. Parce qu'en fait, on préparait un album. Un disque, un disque. Un disque. Un CD. Ça paraît bizarre, mais on essaye un petit peu de sortir de la mouvance comique. On pense qu'on a fait... On a fait le coin-coin, ça y est ? Ouais, on a fait le tour de l'humour. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir notre coeur et de nous mettre un petit peu à nu, enfin, montrer notre sensibilité. C'est l'occasion rêvée, Eric, pour montrer... Non, non, excusez. Non, ça va. Attendez. Ça fait vannes, mais sincèrement, on a vraiment donné tout ce qu'on avait là-dedans, dans ce disque. On a enregistré pendant trois ans, quoi, vraiment, un album. Il y a 700 titres dessus et... Sept. Sept titres. Sept titres, sept titres. Je n'ai effacé. Je n'ai effacé. Le reste, c'est de la merde. 693 mèrde. Merde, alors, OK. On en a sept bons, c'est des tubes. Sept bombes atomiques. Ben, Eric, allons-y. Le mieux, c'est de vous donner peut-être un... Et s'il y a des amoureux, eh ben... C'est pour vous. Ouais. Donnez-vous la main. Applaudissements. 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 Tu vois, tu nous, tu voyais, tu vois, non ? Tu voyais, tu, pourquoi ? L'amour, c'est comme ça, c'est vraiment ça. Mais c'est passé des mots de vous, de vous à moi, je vois. Applaudissements. Voilà. On espère que ça vous aura donné envie d'ouvrir votre cœur. D'acheter notre disque. Et de vous mettre à la bossa nova. J'espère que, comme nous, vous regrettez l'époque d'Eli et Dieudonné. Merci. Bonsoir. Applaudissements. 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 Est-ce que tu vois, moi, le type, je lui ai dit que je ne voulais pas sortir avec lui. Je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à mon chien Kiki, alors... Je t'ai dit que c'est toujours le soir qu'elle a envie de pisser Kiki. Ouais. Non, mais attends, moi, je te dis ça parce que tu es mon ami. Tu es mon ami, hein. Gisèle n'est pas saoule. Ce soir, elle n'a bu que trois verres. Mais elle le fait tous les jours. Il y en a bien, il y en a plein. Martine, elle, n'a bu que de l'eau. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est lourde. L'alcool, pas la peine d'en prendre pour avoir l'air con. Pour les fêtes, cette année encore, j'ai fait des huîtres. Mais pas n'importe lesquelles. Les huîtres prestige. Ah ! Ah ! L'avantage avec les huîtres prestige, c'est qu'il en reste toujours pour faire le plat. Huitre prestige existe aussi en sans-plomb 95. À l'adolescence, les jeunes rencontrent deux types de problèmes majeurs. Ils ont le visage recouvert d'acné et ils se tripotent sans arrêt en cachette. Ouais, c'est pas cool. Pour les aider, Biactol et Superglue ont uni leur savoir-faire et ont créé Biagglue. Le premier remède qui traite à la fois l'acné et la masturbation. Hé, maman ! Hé, c'est pas cool ! Oui, mais grâce à Biagglue, tes boutons, on les voit plus. Maman, mais je peux plus les bouger ! Eh ben, ça t'évitera de te branler ! Biagglue, adieu les boutons, au revoir la branlée. Bonjour. Ben, qu'est-ce que vous faites là ? Moi, j'explique deux, trois choses importantes. Madame, vos kilos ont trop vos tracasses ? Euh... Oui ? Ouais. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos capitons graisseux. Oui. Et vos cuisses ont toujours l'aspect peau d'orange. Eh oui, eh ben oui. C'est pour cette raison que les laboratoires L'Oréol ont conçu pour vous, madame, le poncho. Le poncho ? Le poncho, exactement. Ça veut dire « cache ton cul » en mexicain. Le poncho de L'Oréol. Ça veut dire « cache ton cul » en mexicain. Oui, entrez. Ah. Bon, ça va ? Bien. T'as ronflé, cette nuit, hein. Excuse-moi. Bon, Ludovic, je te présente mon collègue, l'inspecteur Harrison. Oh, Harrison. Comme l'inventeur de la portière ? Oui, il est de la famille, oui. Il est très riche. Il a quatre maisons, deux télés, six milliards de dollars, et à chaque fois que quelqu'un ouvre une portière, il touche 10 cents. Ah, c'est marrant, ça. Je vous ai fait gagner 10 dollars, ce matin. Je suis allé 15 fois aux toilettes. Hum, c'est bien, ça. J'espère que ces 48 ans de garde à vue t'ont laissé le temps de réfléchir. 48 ans ? C'est pour ça que j'ai mué. Bien. Sur ta déposition, tu dis que le 21 juillet, à 23h09, tu étais en train de massacrer une famille de touristes à la Serpette, des touristes lichtensteinois. Lichtensteinois, soit dit de l'homme, mi-li-chi, mi-chi-chinois. Lichtensteinois. Voilà. Ouais, c'est vrai. Avant de les tuer, je les ai déguisés en bataillées fontaines. Ça m'excite. Tu mens ! Ce jour-là, on t'a vu mettre des pétards mammouths dans les crottes du chien de madame Bonnemain. Le pétard mammouth a explosé à 17h09, heure GMT. C'est pas moi ! Je vous dis que c'est pas moi quand je mange un accent, OK ? Et là, c'est tout pour que je n'en ai pas. Donc arrête ! Arrête de m'accuser, sinon je te nique. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Vous m'embouillez, vous m'embouillez, là. C'est bien, j'auquant, j'auquant, vas-y, 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 vas-y. Prends-nous pour des nems. Arrissons. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du 28 août au soir ? J'étais tranquille chez moi. Le 29 ? Tranquille chez moi. Le 30 ? Ça va, j'étais tranquille, je mangeais du soja. C'est chez moi. Le 31 ? J'étais chez moi. Le 32 ? J'étais chez moi. Ah, c'est impossible ! Le mois d'août est le seul mois de l'année qui n'a pas 32 jours, mais 8. Bon, on reprend depuis le début. Qu'est-ce que tu faisais le 21 juillet à 17h ? Je vous le répète, ce massacre des touristes. Je les ai pris en stop. Ils étaient très sympas, lui surtout. Et tout d'un coup, elle a commencé à critiquer la façon de jouer de salaire de Turquem sur Madame le professeur. Ah, oui, oui. Ah, j'ai pété un câble. J'ai niqué. Lui, il a essayé de s'échapper. J'ai sorti mon arc. Je l'ai fléché. Il faut toujours avoir un arc. Elle, je lui ai coupé la tête. Vous pouvez vérifier ? J'ai laissé sa tête dans les vestibules. Vestibule se dit de la pièce où l'on range sa veste ou sa bulle pour les enfants bulles. Et tu crois qu'on va faire 56 kilomètres pour aller vérifier tes dires dans ta baraque pourrie ? Ça se perd bien. Eh bien, c'est mal de nous connaître. Ça fait six mois qu'on enquête sur toi. 80 inspecteurs, 50 policiers, 7 intérimaires, 2 contractuels. Tu as déjà coûté l'équivalent de 12 Airbus et de 3 calendriers de la police. Et c'était la réplique la plus difficile à prendre de ce sketch. Et ce n'est pas tout, mon gars. On te soupçonne aussi d'avoir chapardé les pommes de chez Madame Bonnemain. Joli pied. Celle-là aussi, tiens. Je vous le redis, c'est pas moi ! Un instant. Oui, 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 oui. C'était qui ? C'était oui, oui. Chef, chef, le témoin vient d'arriver. Je crois, Ludovic, que là, tu es coincé. C'est lui ! C'est lui qui a mis le pétard dans la crotte de Madame Bonnemain ? Non, non, non. Non, non, madame. Dans la crotte du chien de Madame Bonnemain ? Oui. Ben oui, bien sûr. Non, la crotte de Madame Bonnemain, c'est pas possible. Voilà, Madame Bonnemain ne fait pas ses besoins dans la rue. Non. Hein, alors ? Non. Bien sûr, non. Vous êtes sûre, mademoiselle, que c'est cet homme qui a mis le pétard mammouth dans la crotte du chien de Madame Bonnemain ? Oui, c'est lui. Il a beaucoup changé, mais je le reconnais. Il était roux, il misérait 30 centimètres de plus, il avait des furoncles, mais je le reconnais, je reconnais ses coudes. Vous êtes sûre ? Oui. C'est important, mademoiselle, votre témoignage peut nous permettre d'arrêter ce chenapant. C'est lui. Espèce de fripon. Je connais pas cette femme. Inspecteur, après avoir tué les touristes, je suis descendu dans les Pyrénées pour tuer ma mère. Après, j'ai mis un disque et on a fait l'amour. Oh, dis donc, héo. C'est un peu petit, ça, comme alibi. C'est un tout petit mini-alibi. C'est même pas un alibi, c'est un alibi. Bon, je dirais même, c'est un bébé. Mademoiselle, l'inspecteur Binette va prendre votre déposition. Vous lui laisserez vos mensurations et votre numéro de portable. On se verra dans une semaine, avec un peu de chance, on fera l'amour. Je suis clitoridienne. Non, n'oubliez pas de noter ça sur la déposition aussi. Mademoiselle, en témoignant, vous vous rendez un grand service à la justice et moi aussi, je suis clitoridienne. Si j'avoue, qu'est-ce que je risque ? Tu passeras devant le juge, il te rendra compte de la bonne conduite et avec un peu de chance, tu iras au coin pendant un quart d'heure. Ah ouais ? Ça veut dire que je pourrais continuer à torturer les animaux et à organiser des bastons de vieilles ? Oui, c'est ça. Après, tu seras libre. Tu feras ce que tu voudras dehors, tu seras un homme neuf. T'auras réglé ta dette envers la société. Ok, j'avoue ! Le pétard dans la crotte ? Ouais, c'était moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Les pommes de Madame Jolipier ? Ouais, c'était moi aussi. Mais c'est pas tout. En cinquième, j'ai jeté une bomba haut. Où ? Dans la rue ! La bomba haut, le fripon ! Continue. Ah ouais. J'étais au restaurant récemment. Ils m'ont servi un deuxième verre de vin. Je l'ai pas payé, j'ai rien dit. L'affaire du restaurant, neuf mois d'enquête ! Bon. Allez, 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 allez. Dégage, tu vas dehors. Tu vas dehors, tu vas compter jusqu'à 1000 sous le marronnier. Non, 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 pas de... Tu vas dehors, tu vas compter jusqu'à... Non, jusqu'à 800, s'il vous plaît ! Jusqu'à 1000, tu vas... Comprends-moi, toi aussi, t'es chauve ! Oui, mais ça changera rien. Allez, dégage. Tu vois, Ripper, c'est pas parce que je suis riche, parce que mon père inventait la portière, mais c'est grâce à des jours comme celui-là que je sais pourquoi il choisit ce métier. Dommage. Oui, allô ? Nom de Dieu ! Que quoi ? Un ballon de football a brisé la vitre de la maternelle de Washington. Il faut appeler les renforts. Vite, dépêche-toi ! Les obstacles, c'est déjà assez dur. Alors, si on peut tout préparer, prévoir comme on veut, les fleurs, les obsèques, la sépulture, c'est pas plus mal, au fond. Ils ont de chercher partout. Tiens, grand-père, faudrait pas que tu nous attrapes froid. Ah, c'est gentil, merci. Moi, j'ai choisi le contrat obsèque national de CN Prevoyance. Ça se passera à Notre-Dame de Paris avec une chorale de 300 chanteurs, un cercueil en ronces de noyé, une sépulture en marbre rose représentant la pyramide de Khéops, grandeur nature. Un balle masqué avec Mille Convive et Céline Dion en Dieu avec Madonna. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non ? Mais non, mais non, mais non. L'organisation des obsèques est garantie quel que soit le coût au moment du décès. Alors, pour moi, c'est ma famille qui devra tout payer. Et s'ils refusent, c'est une prévoyance et leur brise les genoux. Alors, bien sûr, maintenant, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont petits oignons pour moi. Ils veulent pas qu'il m'arrive quelque chose. Cosa nostra prévoyance ? Obligez vos descendants à respecter vos dernières volontés. C'est notre métier. Grand père, grand père ! Ça va ? Oui, ça va ! Ils ont peur. J'ai embuisé les genoux. Jean-Patrick Kélif nous parle des courses. Moi, les courses, c'est mon dada. Mais pas la javel, les cornichons et les chocosnacs pour Mathias. Au rayon surgelé. Moi, les courses, c'est vraiment ma passion. Tiens, ils ont mis les yaourts en tête de gondole. 10 contre 1 qui vont augmenter les prix. Retrouvez tous les résultats des courses au 0800 400 600. Ouais ! Ouais ! Ouais ! On n'entend pas. On n'entend rien ! On n'entend rien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Encore ! Encore ! Alors... Écoutez ! Je vous demande de vous calver ! Alors, on va lancer un groupe musical que vous connaissez un petit peu. Il s'agit de I Am. Ils vont vous interpréter leur morceau préféré de l'album. Et comme on est samedi soir en direct, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins techniques ! La jeunesse ! C'est chaud, le direct ! La jeunesse ! On est toujours mardi... Oh, samedi soir en direct ! Et pour vous et pour tout le monde, I Am ! Je reste basique, feuilles blanches et styropie, silencieux et subversif. Cherche pas l'éternel dans tout ce qui s'intige. J'suis qu'un loustique, comme tous chantant les siens. Un de plus du banc de pierre à l'abri de verre qui traque nos paires des cinq du mat. Et rien à battre ! Comme d'hab, ni flingues, ni battes, fidèles au pacte, le doigt toujours sur l'opaque, sans briguer le fauteuil du monarque. Y'a pas de laurier, ni de place dans les musées, pour ceux dont j'narre, les hauts faits d'armes, coureurs de forts en guerre contre le sablier. C'est peut-être que de l'encre et du papier, j'suis peut-être en train de me gosiller, en vain, mais l'effort ne l'est jamais, et ça, j'veux vérifier. Tant que je récidive, même ligne, même directive, l'amour des miens en bouclier, et ma musique tatouée sur les tripes. C'est l'prix de mon privilège, à chaque flèche, mon pardo s'allège. Et pour que l'orage s'apaise, faut que j'libère cette rage qui me ronge, rugueux à souhait, j'maintiens mon arbre, les que fonctions premières, dire les choses quitte à déplaire, tant que j'ai l'avale de mes pères. Moi, j'suis qu'un rescapé, un ex-paisonnier, du camp des oubliés, j'peux pas jeter ça aux oubliettes, mon flèche me pardonnerai jamais, j'aimerais mes sons sont déployés, tout prêt à venir royé, regarde mon partage, tu verras rien briller. Par contre, le sabrier, j'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits, mais j'reste un journaliste urbain à chaque coeur, mon âme l'écrit. Rentre ce miroir, mon regard s'étend jusqu'à l'infini, chroniquant le quotidien, je vis donc je vois donc je dis. Le rêve est interdit, les perspectives merdiques, nos plantes grandissent dans cette aire où mentir est permis, ce sont nos instants de vie, des actions instinctives, drôles de dialogue, laissant une part énorme à l'invectif. J'ai le beat pour les miens, et pour leur protection, j'démute mon coeur, marque suprême de ma profonde affection, la stratégie d'un pion, la tragédie d'un lion qui se couche dans le buisson épineux, cerné par les fusibles, laissé au flanc, j'chante ma musique, grands songeurs abusifs, moi c'est pour ceux qui n'ont pas eu d'chance, c'est toujours une allusine. J'peux jouer la Céria, c'est vrai quoi qu'est-ce qu'il y a, entendez ça et percevez-le comme un prélude à la guérilla. Pour tous ceux qui survivent, les mères muslims ou juifs, qui ne rêvent pas de pouvoir mais uniquement de vivre libre. Pour les gens qui écrivent et privent ceux qui les privent, les âmes nobles qui bravent l'éternité sur le glacis des libres. Tous eux sans affection, les gens sans aversion, qui bravent l'histoire si un furion déforme l'inversion. Une stratégie limpide, non pas l'apologie du vide, j'parle de sincérité dédié à ceux sur qui le mal insigne. J'aurais pu mettre plus de strings que de sens dans mes écrits, mais je reste un journaliste urbain à chaque heure que mon âme l'écrit. Loin de se brouillard, mon regard s'étend jusqu'à la finie. Chroniquant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. J'ai toujours marché avec mon instinct et pas le basement, pas grandi dans le commun et surtout loin de mon patin. Mon cas je crains, reste ma façon gamin, ma raison, ma faim, la faim je la vois pas, disons que c'est du freestyle. Oh somebody ! Et puisque pisseux dans ce pisse, on doit rendre des contacts. Et tiens le mien et celui de mes frères qui tiennent dans une main. Dans ce job, je fais pas de money, fais de naïf, c'est à Mertino qu'on est le tarif. Le bonheur est rare, donc très peu tient le kiff. Normal. On a jamais eu le temps de voir que l'amour c'est la vie. Car le temps ne parle pas de ce qui se fait sans lui. J'ai avancé tel un pion pour graver le plomb, graver le temps de mon temps, de mon sang avec mes tripes sans stratégie en temps. Plus basique que moi, je suis mieux. tous mes airs sont pas sûrs, la chénésie. Y'a que ça qui me pousseront, j'suis fait pour les défis. Comme la plupart des miennes, on doit faire toujours un peu plus. Ceux qu'on peut plus, on doit sûrement trouver d'autres astuces. Dans ce bon monde, j'avais un personne. Chacun doit trouver son chemin, sa direction. J'écris pour ceux qui respectent cette position. À partir de là, j'fais ma vie, après à toi de faire la transition. C'est la stratégie d'un pion qui lâchera pas ses feuilles. J'aurais pu mettre plus de strings que de sens dans mes écrits. Mais j'reste un journaliste urbain à chaque heure, mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Chroniquant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. J'aurais pu mettre plus de strings que de sens dans mes écrits. Mais le coeur commande à la main, à chaque heure, ma plume l'écrit. Loin de ce miroir, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. La stratégie d'un pion. Ouais! Merci. Merci à tout le monde. Wow! Katia, comment ça va? Très bien. Merci. Je te présente Jean-Bernard. Salut. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Wow! Wow! Attends, c'est hallucinant. Il est à peine 14h. Il fait déjà nuit, quoi. Mais non, Jean-Bernard, il est 20h. T'as oublié de remettre ta montre à l'heure. Oui, Jean-Bernard revient tout juste des Etats-Unis d'Amérique. Wow! Oui, Jean-Bernard est représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui permet de voyager dans le monde entier. Arrête, chérie. Effectivement, nous sommes leaders en France du fer à repasser portatif. Notre force, la sécurité. Figurez-vous que, par exemple, le câble d'alimentation électrique est séparé du réservoir aquathermique. Ah, deux secondes. J'ai un croquis. Je l'ai ramené. La chance. Il en a toujours un sur vous. Je ne sais pas. Regardez. Regardez. Voilà le fer. Vous voyez ici la poignée isotherme qui reçoit 220 volts. Ok, excusez-moi, vous ne voulez pas vous asseoir pour un verre d'abord ? C'est plus sympa. Asseyez-vous, je vais chercher un apéritif. Ok, ça va. Qu'est-ce que c'est joli chez eux. Ouais. Et tout est tellement moderne. Sympa, sympa. Oh, regarde, ils ont un tourne-disque. Oh, ils ont même le dernier, Maxime Le Forestier. Attends, c'est nul. Par rapport à en Amérique, c'est ce qu'ils ont en Amérique, comment ils écoutent la musique ? Sur des bandes magnétiques, carrément. Ah, ça fait rêver. La chance, j'en ai une. Regarde, ça fait des cassettes audio. Sans sas, on l'écoute. Éclate-toi, baby. Jean-Bernard ? Jean-Bernard, il y a un problème, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es vraiment trop con. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est n'importe quoi. Bon, les meufs, là, il y a un... Hé, voilà, je vous ai préparé un cocktail. Votre cappachouli, c'est mon professeur de yoga qui m'a appris ça. Génial. Alors, j'en étais, donc, regardez. Tout ceci est sustentatoire, c'est-à-dire que... Ah, j'ai fait tomber les verres, c'est trop con. Je vais en chercher d'autres. C'est bien dommage. Bonsoir, excusez-moi, ça va, Katia. Vous êtes Jean-Bernard ? Bonsoir. Jean-Bernard revient de l'Amérique, figure-toi. Ah, l'Amérique, l'autre pays du fromage. Non, ça, c'est la Hollande. Oui, Jean-Bernard est représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Effectivement, nous sommes passés leaders en France du fer à repasser portatif. D'entre-devise, la sécurité. Figurez-vous que par exemple... Ah, c'est trop bête. J'ai encore fait tomber les verres. Est-ce que je suis maladroit ce soir ? Ah, c'est certainement Sylvie et Punjab. Tu vas ouvrir, s'il te plaît ? Oui, j'y vais. Oui, dis-moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sylvie ! Punjab ! Entrez, je vous en prie, ça va bien ? Venez, je vais vous présenter. Surtout, vous parlez pas d'Amérique, sinon ils partent dans une histoire de fer à repasser, c'est un tunnel. Ça n'en finit pas. Entrez, je vous en prie. Bonsoir. 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 Je crois que nous sommes tous au grand complet. Installez-vous autour de la table. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il demande où il s'assoit. Ah bah là, par exemple. C'est bon, j'ai compris, tu veux un coussin ? Tiens. Devine qu'il vient nous rejoindre pour les 12 coups de minuit. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Emmerich. Oh l'Emmerich ? Oh bah écoute, ça c'est drôle, il en revient justement. Comment ? Oui, Jean-Bernard est un grand représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Arrête chérie, tu m'excites. Effectivement, en France, nous sommes leaders sur le fer à repasser portatif. Notre devise, la sécurité. Non, non, mais je vous assure. Par exemple, rien que sur... C'est prêt. Mangez tant que c'est chaud. Super. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai préparé des enfants au caramel. Mais non, je rigole, c'est du porc au caramel. Poon Jam ne mange pas de porc. Ah bon ? Oh zut alors. On n'a qu'à dire que c'est du riz basmatique, il s'est déguisé en cochon avant de mourir. En plus, Poon Jam est quelqu'un de très spirituel. Il ne se nourrit que d'odeurs, comme les dieux. Ah, et bien s'il a encore faim, dis-lui qu'il reste du déodorant dans la salle de bain. Non, vous ne vous déplacez pas, tu veux un dessert ? Bon, écoutez, je sais qu'il n'est pas encore minuit, mais levons notre verre à cette nouvelle année 74. 74 ! Mon dieu, j'ai déposé mon fils à la crèche en 71, j'ai totalement oublié d'aller chercher. Excusez-moi, je dois passer un coup de fil. C'est fou ce que le temps passe vite avec toutes ces nouvelles technologies et moi ça me fait peur. Nous, on a des amis qui viennent d'acheter un téléviseur couleur. Mais vous savez que c'est incroyable, on a l'impression que les choses se déroulent réellement comme ça devant vous. D'ailleurs, Pompidou a très mauvaise mine, je crois qu'il ne passera pas la nuit. Attendez, mais c'est rien, moi qui reviens d'Amérique. Oui, c'est bon, ça on sait. Oui, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont carrément un système de boîtier relié à un fil directement à la télévision, c'est connecté. Alors le gars, il est dans son fauteuil, il appuie, il change de chaîne comme il veut. C'est incroyable, non ? Oh non, mais attends, mais c'est incroyable, on est dans la science-fiction, là ! Moi, j'ai rêvé que dans le futur, il y aurait des téléphones sans fil. Oui, mais s'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de tonalité, donc ça ne sert à rien. Ah bah oui, je n'y avais pas pensé. Tout est arrangé. J'ai eu mon fils au téléphone, je suis un peu inquiète, il avait la voix un peu étranglée. Ah bah oui, mais c'est sûr, si tu l'as laissé en 71, aujourd'hui il a les vêtements trop serrés. Ah tu crois ? Ouais. Excusez-moi parce que là, j'ai un doute. Je vous ai déjà parlé de fer à repasser, là. Oui, 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 oui. Ça va, tes histoires de fer, ça nous casse les couilles. Ah, ça doit être Emmerick. Je vais ouvrir. J'arrive, j'arrive. Hé, Emmerick ! Comment ça va ? Ça va bien ! Écoute, ça me fait trop plaisir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus ? 5, 6 ans, viens, je vais te présenter. Ça fait un peu d'autres. Ah ouais, un petit peu. Surtout, tu ne parles pas d'Emmerick, sinon il part dans des discussions qui ont passé. D'accord, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un truc qui me connaît. Salut tout le monde ! Je vous présente Emmerick, c'est le frère du chanteur Martin Circus. Ah 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 ! Tout le monde, c'est un bordel de merde ! Ah écoute, c'est drôle cette chanson ! Parce que justement, il en revient. Jean-Bernard est un grand représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Ferme ta gueule, salope, je vais t'y moller. Effectivement, nous sommes leaders en France ! Sur le fer à repasser portatif ! Mais tu as ton fer, j'ai encore longtemps avec ton fer à repasser ! Mais enfin chéri, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu vois pas qu'il est en train de nous pourrir, notre nouvel an ? Oh là là... Ah ça, c'est parce qu'il n'a jamais été dans la Y.I.O. mais... Non, je dis ça parce qu'il y a plein d'autres personnes ici qui ont certainement envie de parler, et de dire des choses tout aussi intéressantes ! Oh Garamund... Non, toi t'la gueule, c'est trop long et ça pue le curie quand tu l'ouvres ! Karim Rick, par exemple, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais bien savoir ce que tu deviens ! Ah bah figure-toi que j'ai emménagé à Zurich ! Ah, Zurich, la Suisse, il n'y a pas que l'Amérique, c'est bon la Suisse ! Oui, oui, je suis devenu ingénieur dans une usine de cessoirs ! Parce que figure-toi que la Suisse est le spécialiste leader des cessoirs sur le marché, c'est grâce aux variations de chaleur hydrogénée qui évitent le dessèchement du cuir sauvelu ! On a même créé un modèle qui lisse les cheveux des chauves ! Imagine genre qu'une caution de miel ciré ! Justement, j'ai un croquis avec moi ! Alors, justement ! J'aime bien bien ! J'aime bien bien ! Pour sa nouvelle caméra cachée, André Merle va se déguiser en un drôle de polichinelle ! Tout va se passer dans cette rue, selon un stratagème dont il a le secret ! Bonjour et bienvenue dans un monde où rigolade et bonne humeur sont de prime abord ! Allez, ne perdons pas de temps, je vous explique tout de suite le gag du jour ! Venez avec moi ! Lui, c'est Henrik, mon complice ! Dès qu'il verra une personne s'approcher de cette poubelle, il me préviendra pour que je me prépare ! Ainsi, lorsqu'elle soulèvera le couvercle pour y déposer ses détritus, je n'aurai plus qu'à en sortir tel un diablotin pour lui faire peur ! Vous imaginez un petit peu sa surprise ? Ha ! La crise de rire ! Et pour profiter pleinement de cette situation comique, je vous rappelle que vous ne serez pas en reste, puisque tout est filmé grâce à notre caméra que nous avons habilement cachée sous une couverture et un pelochon ! Attention ! Mise en place du dispositif ! Tu es prêt, Henrik, hein ? Ouais, ouais, je suis prêt ! Alors, je me cache dans cette poubelle, et à partir de maintenant, tch tch tch, plus un mot ! Attention, André Merle, voilà quelqu'un ! Attention, il brûle ! Tch 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 C'est le vrai crâme, et comme une barquette ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une femme qui est venue cacher sa cigarette, on ne l'avait pas vue ! Elle est où cette conne ? Non, elle est partie, mais c'est pas... Elle est où cette conne ? C'est André ? Elle est la plus blonde ! André ? André, par là, je vais te cramer la châte ! Pauvre conne, t'as niqué mon gag ! Désolé, madame. Bars-toi ou je t'en cueille une ! Bars-toi ou je t'en cueille une ! C'est pour une caméra cachée chez les oeufs et madame. Mais vous êtes malade ! Ah ça va, casse-toi, casse-toi, te dis ! André, mais c'était bien ! Mais quoi, il m'a bas dans la gueule, elle est bien, pauvre conne ! Dégage, toi aussi ! De toute façon, c'est que t'as faute, Amérique, hein ! T'es pas âme, t'as travaillé sur mes caméras cachées, moi j'ai 50 caméras cachées, je sais ce dont j'ai besoin ! André ! C'est bon, c'est passé, t'aurais dû me prévenir ! Calme-toi ! T'es viré, tu m'entends ? Je vais tirer les cheveux, je vais tirer les cheveux si tu restes là ! André, calme-toi ! J'ai dû tirer les cheveux par toi, bordel de merde ! C'est bon, ça va ? Ça va ? Putain, j'ai perdu un bouton de manchette en plus ! Et arrête de filmer, toi ! Applaudissements On y croit. ... des élections interprofessionnelles du premier semestre 2004, La parole est aujourd'hui à la branche inter-syndicale de la Confédération régionale du deuxième étage, porte F. Bonjour, ou bonsoir, si jamais cette émission est diffusée après 18 heures. Car oui, nous vous devons la vérité, cette émission est préenregistrée. Car nous, à la Cogedem, l'honnêteté, c'est notre devise. N'est-ce pas, Jean-Henri ? Ici. C'est vrai. Depuis 10 ans, à la Cogedem, nous nous efforçons de dire la vérité aux salariés. Quand nous nous sommes créés, après la scission avec la Sauf-In-K, nous avons voulu mettre fin à la chape de plomb qui pesait sur la but des Mac. Francis, peux-tu nous parler de l'ambiance depuis ? Bien agréablement. Merci. Merci bien, merci bien. C'est vrai. Jean-Henri, bonsoir, Jean-Noël. Bonsoir. Bonsoir. Tout doux, tout doux. Tout doux. La Sogecap, que je représente, ex-Cogémuc, a vu ses effectifs fondre comme Blanche-Neige au soleil. Oh, il a mélangé les mots. Je me déconne la barbe. Tout cela parce que des membres dissidents de la Pogédip avaient décidé de créer dans le plus grand secret la Saco-Dep. Oh. Devenue aujourd'hui la Cécapic. Cela, et cela, est bien connu par Jean-Noël. Oui, tu veux dire que je l'ai bien connu. Qu'est-ce que je viens de dire ? Exactement. J'ai passé là-bas mes plus belles années, mais c'est avant que Jean-Hubert, célèbre Jean-Hubert, venu directement de la Défrenco, ne vienne pervertir la prise de parole à la Séccapic en installant un système directement inspiré des sombreuseurs de la Buge Époque. Et il ne s'est pas arrêté là, la liste est longue. Cudemo, Datarep, Culbuto et bien sûr, Brioche la Boulangère. À la Cogédème, pour que tout le monde puisse trouver sa place, nous nous sommes organisés en quatre bureaux bien distincts pour que chacun puisse y trouver sa place. À la GD Film, vous pourrez écouter des disques de chaque attaque. À la Sodexam, nous accueillerons tous les anciens de la Pogé Pop qui pourront emmener avec eux leur but à gaz. Mais au bureau, nuance ! Vous pourrez, de l'AGDRM, vous apprendrez à monter une Tantiglou avec des anciens de la DTCRF, tous diplômés de la Vicaribe. Enfin, à la CNT INE, la cantine. Ah là, tu m'as eu ! Tu m'as eu ! Crise de fourrure ! Ah, j'ai mal au ventre ! Crise de fourrure ! Suspension d'audience ! Crise ! Aïe, 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 tu me la refais but, celle-là ! Excuse ! Ah, top là ! Je reclasse mon dossier. C'est pas marrant. Donc, comme je dis, à la CNT INE, la cantine, vous pourrez manger une macédoine de légumes, ainsi que des chocapiques. Elle régale. Alors, si, comme nous, si, comme nous, vous voulez faire avancer les mentalités, rejoignez-nous à la COGEDREC. Je propose une suspension d'expression libre et une prise de parole immédiate. Attendez, les gars, on était bien d'accord sur la COGEDEM. Attends, qu'est-ce que tu fais un poach, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Écoutez, je propose que la COGEDEM reste sous le contrôle de la SOGEMAC, tout en ayant des diverses enches avec la TOGEMIC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moyen. Au nom de tous les anciens de la COGEDEM, nous tenons à nous excuser pour avoir étalé sur la place publique nos dissensions nominatives. Mais, grande nouvelle, nous venons de tomber d'accord pour rebaptiser la COGEDEM École Maternelle de la Rue Le Pique. Pardon, quoi ? Quoi ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? On était tous d'accord pour appeler ça la COGÉRAG. Oui, COGÉRAG, ça c'est moderne. C'est COGÉRAG et GAGÉ. Mais oui, c'est quand même plus moderne que la dotérague ou la vadarite, merde. Ha, ha, ha ! Jean-Noël ou devrais-je plutôt t'appeler Jean-Henri sous ton vrai nom, puisque tu as travaillé trois ans à la COGÉRAG en troisième section ? Ha, ha ! Toi, toi à la Saccapule, alors que ta femme est à la Picareppe, mais tu veux mettre ton couple en péril ou quoi ? Vous n'avez rien compris. Si je suis rentré à la Saccapule, c'est pour qu'un jour la COGEDEM voit le jour. Mais évidemment, avec vos esprits formiers à la Digiduc, vous n'avez jamais eu les moyens d'entrer à la Saccapule. Tout cela, c'est des histoires de jalousie, je tenais à vous le dire. Mais comment peux-tu parler de jalousie ? Alors que tu tapes ma femme depuis six mois dans les couloirs de la COGEDEM ? Ha, 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 ha ! Non, pas de ha, ha, ha ! Désolé ! Je demande une agie extraordinaire. Off. Noyant. Oui. Nous devons être plus cohérents dans notre dialogue. Nous perdons des adhérents. Si tel était le cas, je crois que je ne m'en admettrai jamais. Je mettrai fin à mes jours. Très bien. On y retourne. Allons-y. Je crois, Francis, que tu devrais peut-être résumer nos dernières prises de parole. Avec plaisir. Magnéto, Serge. Cris de fourrure, crise de fourrure. Souffle, 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 souffle. Non, merci. Je reclasse mon dossier. En 1954 est née la fusion entre la Sacareppe et la CTRF, la Saccapule. Les membres de la Vicaryb se sont disséminés dans toutes les branches de la Saccapule. Doutora, Culbuto, Sogarec, Cogetim, Sofinka. Et donc, pour refuser une prise de pouvoir de la Saccapule sur la Vicareppe, nous avions décidé de créer donc la Cogedem. Suite à une dissension nominative, la Cogedem a failli s'appeler la Cogéraque. Et nous avons découvert que l'un de nos membres, on avait travaillé à la Saccapule et s'est tapé ma femme à la Pénaripe. Très, très belle synthèse, Francis. Cependant, j'ai décelé un petit trucage. Vous êtes perspicace. Ce que nous voulions vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous de nouveau amis. C'est vrai. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer une nouvelle association intitulée Roquis 3, l'œil du tigre. Oui, 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 arrête d'appeler au boulot. Oui, très bien. Les gars, je crois qu'il y a un problème. Le nom de notre association est déjà pris par un film de boxe. Oh non ! Demain, la parole sera donnée à l'association des opposants à l'expression Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les toilettes sont un véritable bouillon de culture. Nous avons tous été confrontés au moins une fois à ce problème. Bactéries, microbes, déchets nauséabonds, matière fécale en grande quantité. Il existe pourtant une solution simple et efficace pour éradiquer ce fléau. Tirez la chasse. Comme vous le voyez sur ce schéma, tirer la chasse aide à évacuer le popo. Bah oui, il suffisait d'y penser. Découvrez toute la magie des dernières chansons d'Hélène Segarat avec Où êtes-vous ? Et aussi Y a-t-il quelqu'un par ici ? Avec également À droite ou À gauche Inclus dans l'album Je pense être déjà passé par là Et enfin son dernier tube, À zut, je tourne en rond À zut, je tourne en rond Hélène Segarat en concert quand elle aura retrouvé son chemin. Bah oui, Hélène Segarat s'est égarée, tout ça. La jeunesse, je vous demande de faire un triomphe Pour le deuxième invité musical de ce soir, ils nous viennent de Laponie, Ayam. Ouais, ouais, ouais Samedi soir en direct Samedi live Ouais, ouais AR Pour une peau, papa Tous matent à la loupe, chaque fait des gestes Souhaitant qu'on se coupe, mais tous savent qu'on aille, ça choute sec Et je dissipe les doutes, un jour un bite et les couilles, mec Y a que ça pour faire la route, joie des clics, des douilles, des choses, des pisses Où l'autre crouille Matent la rime, t'en sais le faire Et on s'applique par estime pour l'art séculaire Rap fanatique, tel est le style acéré, sûrement asséné Chaque swing, fouette, jour rappelant qu'un mic, c'est fait pour lacérer On persévère, tant pis pour leurs airs sévères Tu comptes, c'est qu'on puisse sévir C'est vertu à faire, nos frères, ça vaut sévère On veut s'acclairer, de toute façon, c'est le seul critère Souvent, ça vaut faire Sur track, on s'enlise pas dans les fonds de l'hier La devise, avancée, gonfler la mise Risse au maximum, c'est toujours créé la surprise Conscient de l'armeur à marrer On garde l'esprit ouvert, scotché sur nos rails Contre-dans et marrer, donc réalise Que t'as devant toi, rien ne divise Solid block, courage et perfectionnisme Rivalise avec ta crise, si tu veux Mais le blues et tout ça se place Le hip-hop, l'achat nouveau, c'est l'âme les plus clean C'est vrai que t'habitudes, j'ai le vert pick Pas genre à faire des cloritures, tout l'hyriscisme Ouais mais là, j'fais le poste Ouais ouais Et tu sais qu'il en faut un petit dos C'est vrai que bien souvent, j'ai le vert pick Rap constat, j'oublie pas le contrat Mais j'tens que sur ce coup-là, faut que j'marque une poste Ouais ouais Et Dieu sait qu'il en faut un petit dos J'aime injecter distance dans mes verres Distance dans mes verres Insoufler la France dans mes chers Et du nerf dans mes termes Mais là, relâche les maxillaires D'ici l'art de l'arsenal Qui se cache sous la masse capillaire Souvent lapidaire Mon baromètre de bas, c'est l'épiderme Là où ce rap germe, c'est terre des lyriques fermes Des ex-droit, il rampe, non Puis il sereine, un peu de l'humère C'est quoi ce bazar ? C'est bazar des passages azars Leur beza, c'est la zupe, le style, le hasard Élevé à 100 basages, voici LMC en balza I am pour Marc Casa Palerme du bazar, Dakar et Brazza Pas de branlettes, plus du salon du plaza J'rappe comme j'parle et parle comme j'rappe A l'instinct, c'est une floulette D'un sacif, j'raise au trap clandestin Bien restreintes, les bons soldats sont rares d'nos jours Tant peu de lyriques débiles balades dans l'air d'nos jours C'est vrai que d'habitude, j'ai le vert fric Pas genre à faire des fioritures, peu d'hérifice Ouais mais là, j'fais une pause Mais tu sais qu'il en faut un petit dos C'est vrai que bien souvent, j'ai la plume brise Un constat, j'oublie pas le contrat Mais je sens que sur ce coup-là, faut que je m'arrête une pause Ouais, ouais, et Dieu sait qu'il en faut un petit dos C'est ramassé où des guinvas Où se trouve la poisse, la bête Pourtant on se distingue par nos plumes, la braise Tout passe par le rêve quand je constate J'attaque mes prostates et que mes faces fusent Et v'là l'fril faut, en plein de choc On se ramène avec mes potes pour ses putains d'op On reste dans le jeu, mec Chaque les hommes vieux, on veut sur du hip-hop Après ce qu'ils sortent, ils scorent On le crie fort, on monitor, ils sortent Sous le pote, nos mots gore Le but, c'est de faire bouger le corps encore et encore Le corps, c'est de lire le mic à la vie à la mort Normal quand on se poule tongue On est la putain de touche Les putains de MC qui jamais se foutent À ton avis, pourquoi on est là, papa ? Pour l'amour de notre sang et qui le suivra, le vivra Qui verra que notre dick, c'est du bras Qu'est-ce que le cerveau en même temps, la science qui nous motiva ? Et avec un mic, je donne le temps, on s'ouvre un CD Et au ce moment très précis, on me demande d'exceller C'est vrai que d'habitude, j'ai le vers strict Pas genre à faire des furitures, que les réussites Ouais, mais là, je fais une pause Ouais, ouais, et tu sais qu'il en faut un petit dos C'est vrai que bien souvent, j'ai la plus prise rap comme ça J'oublie pas le contrat, mais je sens que c'est ce qu'on la fout J'ai la plus prise rap comme ça Et je sais qu'il en faut un petit dos Un petit dos, ouais C'est samedi soir, en direct, tout le monde avec nous Live, ouais, c'est samedi soir C'est samedi soir, live, ouais C'est samedi soir, live, ouais Tout le monde marche Yiiiiiii Samedi soir Ouais, ouais Samedi soir Ouais, ouais Tout le monde, hein Ouais Bon plan, gars Il m'en quête Ouais, ouais C'est vrai que d'habitude, j'ai le vers strict Pas genre à faire des furitures, que les réussites Ouais, mais là, je fais une pause Ouais, ouais Et tu sais qu'il en faut un petit dos C'est vrai que bien souvent, j'ai la plus prise rap comme ça J'oublie pas le contrat, mais je sens que c'est ce qu'il a faut Ouais, ouais Ouais, ouais Tu sais qu'il en faut, un petit dos C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce soir, nous allons aborder un thème tabou, la difficile réinsertion des personnages de films fantastiques. Comment vivre l'après-succès ? Comment se réinsérer dans une société qui laisse peu de place à la différence ? Ce sont les questions que nous allons leur poser ce soir, que nous allons poser à nos invités. Mais avant de vous les présenter, laissez-moi vous présenter donc notre grand témoin. Il va nous dire ce qu'il attend de l'émission de ce soir. Vous le connaissez certainement puisqu'il est ancien membre de la garde royale de Savemusen. Il est également professeur de cuisine du Languedoc. Serge Firmin, vous venez de... Serge Firmin, vous venez de publier aux éditions du Tétard une biographie officielle de Michel Samos, votre moniteur d'auto-école intitulé « Un clignotant pour l'espoir ». Bonsoir Jean-Luc, juste rajoutez, je suis également président du fan club de Dyer Strait. Je ne savais pas. Serge, est-ce que, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, est-ce que vous regardez vous-même beaucoup de films fantastiques ? Ah oui, beaucoup, j'ai adoré le dîner de con. Très bien. Pendant l'émission, vous n'hésitez surtout pas à intervenir, Serge, quand vous voulez, d'accord ? Jean-Luc ? Oui ? Je faisais juste un petit essai d'intervention. D'accord. Jean-Luc ? Oui ? Oui, comme vous m'avez dit d'intervenir quand je voulais, là je voulais. D'accord, merci Serge. Notre premier invité est l'une des stars du Seigneur des Anneaux. Gollum, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Je voulais vous dire que j'aimais beaucoup « Vivement Dimanche » et « La Grande Famille ». Ça, c'était mes émissions favorites. Elles sont bien, ces émissions. Non, c'est de la merde ! C'est de la merde, non, elles sont bien. Elles sont bien, Jean-Luc. Merci Gollum, ça me fait chaud au cœur. Gollum, vous avez fêté hier, si je ne dis pas de bêtises, vos 615 ans, c'est bien cela ? Oui, effectivement, avec des amis et de la famille. On est sortis au Queen, c'est pour ça que j'ai peut-être une mauvaise mine. Non, t'es beau, t'es beau. Non, t'es moche, t'es moche. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais est-ce que vous avez reçu des cadeaux particuliers pour vos anniversaires, votre anniversaire, par exemple, Gollum ? Effectivement, j'ai reçu des rollers et un DVD de Laurent Gérard. C'est bien, Laurent Gérard. Non, c'est de la merde ! C'est de la merde ! Gollum, vous avez connu le succès avec « Le Seigneur des Anneaux ». Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? C'est une question qui intéresse tout le monde. Disons que je galère pas mal. J'ai fait des petits boulots à droite à gauche. J'ai été pendant six mois gardien de nuit, à la Défense, dans un parking. Jean-Luc ? Oui ? Non, rien, j'interviens. D'accord. Pourquoi avoir arrêté ce travail de gardien de nuit, Gollum ? Parce que j'ai mangé les Dobermans qui m'accompagnaient. Après, j'ai été engagé dans une crèche avec des enfants et l'appareil. Vous avez mangé des... Des couches. J'ai mangé des couches. C'est bien, c'est bien, les couches. Bon, et après ? Après, disons que c'était... On peut parler de grandes traversées du désert. Alors, je sais que ça a été un petit peu difficile pour vous, mais est-ce que, justement, vous pouvez nous parler de ça et nous raconter un peu ? Ben, disons qu'on nous a déposés en bus à Marrakech. Là, des guides sont venus nous chercher avec des chameaux. Et là, on est partis sur dix jours, traversée du Sahara. C'était magnifique. Et après ? Ben, après, disons que j'ai touché le fond. Alors, je sais que c'était un petit peu difficile pour vous de nous raconter ça, mais est-ce que vous pouvez nous le faire, quand même, ce soir ? Oui, je suis monté sur un grand plongeoir, j'ai ripé, et j'ai touché le fond du bassin. Après, c'était une grande période de vaches maigres. Vous voulez que je vous raconte ? Non, 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 c'est ira, merci. Après, disons que pendant trois mois, j'avais rien, jusqu'à ce que je rencontre M. Carlotti. Oui, M. Carlotti qui est ici, qui va nous parler dans un instant. Aujourd'hui, donc, Gollum, vous avez retrouvé un emploi dans la pizzeria de M. Carlotti au Kremlin Bicette. C'est bien cela, hein ? Oui, oui, oui. M. Carlotti est gentil avec moi. Masta ! M. Carlotti, comment s'est faite la rencontre avec Gollum ? Ben, comme tout le monde, j'étais le voir dans Le Seigneur des Anneaux, puis je l'ai trouvé formidable. Je trouve qu'il a de l'allure, il a une voix qu'on n'oublie pas, et puis surtout, il connaît toutes les chansons des paroles, enfin, toutes les paroles des chansons par cœur. Alors, si c'est vrai, Gollum, ça ? Vous pouvez faire un petit exemple, éventuellement, de ce que vous connaissez ? Pape, pape, pape mocho, pape, pape, pape pelta, mais... Eh, qu'est-ce que moi ? 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 Jean-Luc ! Alors, Jean-Luc ! Oui, 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 oui. C'est bon d'intervenir. Oui, oui. Gollum, combien gagnez-vous chez M. Carlotti ? Environ 10 caniches par mois. Oh, ben, dis, t'oublies la prime de Fardanais, hein ? Oh, merci. De Berger des Pyrénées, hein, Labrador ? Il est bon, il est bon avec moi, il me fait tourner des petits films amateurs aussi. Ah oui, c'est vrai, je... Non, non, ça c'est... D'accord, on en parle pas. Non, 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 non. Ah, ça va. Alors, à vos côtés, Gollum, M. Carlottier, notre invité Serge Firmin, à nos côtés, une histoire beaucoup plus sombre. Il a tenu à témoigner anonymement ce soir, celle de Harry P. Harry, bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé déjà Dimanche, moi aussi. J'étais moins fan de ça, ce qui se discute, mais maintenant, j'avoue que j'adore. Quand on est invité, c'est un peu différent. Ah, oui. C'est pas d'un mot. C'est pas d'un mot. Harry, votre histoire avait pourtant bien commencé, hein. C'est vrai, on peut le dire, un film à succès, des millions de fans, des millions d'entrées, des millions de dollars, et puis un jour, plus rien. Plus rien. Tout le monde m'a oublié. Ah si, j'ai bien eu une proposition dans l'espionnage. Je devais faire Matahari, potter. Quoi d'autre encore ? J'avais un truc avec les animaux, d'Actahari. Potter, toujours. Vous auriez accepté, vous ? Non, 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 Bert, 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 Bert. De quoi sont faites vos journées exactement, Harry ? Oh, rien. Je pleure. Ah oui. Le téléphone pleure. C'est bien, Claude-François. Ah non, t'es la merde ! Il est comme ça, mon golo, mais il fait péter l'ambiance au quart de tour. Il faut venir le vendredi soir aux soirées caroguées à la pizzeria, il est super. On viendra pas, on viendra pas, monsieur Carotti. Vous avez pensé à tout arrêter ? Euh, non, je n'ai pas pensé à tout arrêter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle activité. Je travaille au bois. Vous n'avez pas pensé à tout arrêter ? Parce que je voulais, ma question était plus précise que ça. Vous n'avez pas pensé à tout arrêter, à mettre fin à vos jours, éventuellement ? Ah si, vous parlez de cette sombre période. Oui, j'ai essayé de mettre fin à mes jours à l'aide de ma cuisinière. Mais c'était son jour de congé. Ah oui. Alors j'ai essayé avec des plaques. Ah, des plaques électriques ? Des go. Ah d'accord. Et donc, depuis, vous me disiez que vous êtes installé au bois de Boulogne. Effectivement, c'est après cette mauvaise expérience que je me suis installé au bois de Boulogne. Mais j'ai ma place. Oui, vous avez votre place. Alors je sais que c'est un peu dur comme question, mais vous faites quoi là-bas, Harry ? Ben, je monte avec le client dans sa voiture et on va un petit peu plus loin, on s'enfonce dans le bois, quoi. Et là, vous faites quoi exactement ? Des tours, monsieur. Des tours de magie. Je peux faire jusqu'à 10 tours par jour. Dans la voiture, des fois à l'hôtel. C'est vrai que c'est dur comme témoignage, ceux qui nous regardent doivent être certainement choqués. Est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent de... La lévitation ? Ah oui. Leur femme ne leur fait pas, alors forcément, c'est devenu ma spécialité. Jean-Luc ? Oui ? Oui, je voulais juste vous signaler que j'en étais à ma sixième intervention. Merci Serge. Jean-Luc ? Oui. Et de sept. D'accord. Harry, vos parents vous ont-ils aidés dans cette galère ? Ah non. Un soir, je les ai fait disparaître, j'étais complètement bourrée. J'ai plus de parents. D'accord. Alors, là, je crois à Gollum, si je ne dis pas de bêtises, que vous venez de dire quelque chose en hobbit. Un gollum, un gollum. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est un proverbe, c'est intraduisible. C'est pour souhaiter la bonne chance à mon ami Harry. Mais si vous deviez le traduire, Gollum, dans notre langue, en français, ça voudrait quoi ? Je voudrais dire, disons... Ça voudrait dire, par exemple, quand tu commences dans la merde, tu continues dans la merde, tu finis dans la merde. D'accord. Merci, monsieur Gollum, je me sens mieux. Oui, Jean-Luc, Jean-Luc. Toi, tu fais gaffe à ta gueule, d'accord ? Ah, ok, alors, si on ne peut plus intervenir comme on veut, maintenant, dites-le. Bien, ça discute, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, nous recevrons des gens qui payent leur achat avec des billets de Monopoly. Eh oui, il y en a. Tout de suite, la météo de Phil Barnet et le journal de la nuit présenté par Patricia Casse. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7 à 8. Comme chaque semaine, nous vous proposons de revivre l'effet marquant de notre actualité en suivant nos équipes au cœur de l'info. Analyse et décryptage de la rédaction, c'est l'objectif de 7 à 8. C'est certainement le premier cas de transplantation réussie sans intervention chirurgicale. Liliane, une jeune habitante de Saône-et-Loire, vit depuis trois mois avec un sexe d'homme. Et pourtant, c'est une femme comme en témoigne son numéro de sécurité sociale. Eh oui, Thomas, car c'est lors d'un rapport avec son compagnon que Liliane a changé d'anatomie sans le vouloir et sans même le savoir. En effet, le sexe de son partenaire s'est détaché pour rester coincé dans celui de la jeune femme. Ce n'est que deux jours plus tard, dans les vestiaires de son club de gym, que la malheureuse s'est aperçue du changement. Accusée à tort d'attentat à la pudeur, elle doit désormais vivre de l'autre côté de la barrière. Depuis, Liliane se fait appeler Roger et travaille dur pour devenir un homme. Un vrai, comme en témoigne ce reportage de Pétula Clark. Pour commencer la journée, Roger va prendre son café dans un bar tabac en lisant un journal sportif. Désormais, elle doit se tenir informée des résultats de foot. C'est difficile, parce que vraiment, avec toutes ces différentes équipes, les couples, les divisions, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais c'est le prix à payer. Et déjà, les autres hommes commencent à l'accepter parmi eux. Pour vous, Roger, c'est un homme comme les autres ? Ah bah oui, là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est un bonhomme, c'est un vrai mec. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, nous, tous les sortes, on se boit notre petite mousse ensemble. Et puis le week-end, il m'invite chez lui pour aller voir Turbo. Chez moi, je capte pas M6. Trop de cheveux. 9h, Liliane arrive au bureau. Regardez bien ces images. Avant de rentrer dans l'immeuble, ses collègues la jauge pour savoir si elle fait partie des leurs. Liliane va répondre selon les mêmes codes. Et va même plus loin en leur racontant une blague d'un goût douteux, mais qui plaît aux hommes. C'est une nana qui arrive dans une station-service. Elle demande le plein. Et là, il y a le pompiste. Il sort sa bite et il dit, je vous préviens, j'ai du sang-plomb, mais il y a des grumeaux. Et ça marche. Désormais, c'est sûr, Liliane est devenue un homme. Un bel exemple d'intégration. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir un homme, vous pouvez aller sur le site Ah si j'étais un homme, je serais capitaine.com Où vous trouverez plein de conseils pratiques et d'astuces. Accident ou actes volontaires, les pannes d'ascenseur sont devenues le nouveau fléau des grandes villes. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses. Et il n'est pas rare que des personnes restent prisonnières de ces petites boîtes en fer pendant des jours. Certains en profiteraient même pour provoquer des pannes pendant les vacances et jouir alors d'une résidence secondaire à moindre coût. Toujours est-il que personne n'est à l'abri d'un séjour forcé. Alors pour éviter de dépérir en attendant les secours, le grand chef cuisinier Luc Poudard s'est associé aux pompiers pour donner les premiers gestes qu'ils peuvent sauver. Pardon. Avant de commencer la simulation, Luc Poudard nous présente le matériel que tout usager d'ascenseur doit avoir avec lui avant d'entrer dans l'appareil. Il vous faut donc un marteau, une soupière ou une grande casserole, 100 grammes de beurre, un litre d'eau, 10 centilitres de vin blanc, éventuellement un bouquet garni et bien sûr un réchaud ou but à gaz. Nous sommes dans un modèle standard d'ascenseur. Pour les besoins de l'exercice, une panne est provoquée. La simulation peut commencer. Tout d'abord, le chef récupère des boutons d'ascenseur à l'aide de son marteau. Regardez-moi ces beaux boutons d'ascenseur. Je sens qu'on va se régaler. Vous les jetez dans la casserole avec l'eau à ébullition et le beurre. Vous rajoutez immédiatement les 10 centilitres de vin blanc dans votre casserole. Il ne vous reste plus bien sûr qu'à rajouter le bouquet garni. Et voilà, votre soupe d'ascenseur est terminée. Pour une parfaite dégustation, Luc Poudard conseille aux usagers de manger cette soupe sur une bonne musique d'ascenseur. Peut-être un comeback pour Richard Lederman. Comme chaque semaine, je vous propose maintenant le face-à-face avec une personnalité. Aujourd'hui, c'est l'acteur et scientologue John Travolta qui a répondu à notre invitation. En 2004, il sera à l'affiche de Grease 3, aux côtés d'Olivia Dutton-John et de Kylie Minogue. Alors, en attendant l'événement, c'est à huit à rencontrer le sex-symbole des années 80. John Travolta, bonsoir. 25 ans après Grease, vous sentez-vous toujours à l'aise dans le rôle de Danny Zucki ? C'est vrai que pour Grease 3, j'ai dû faire quelques efforts. Comme je ne rentrais plus dans mon jean de l'époque, j'ai dû prendre du beurre que j'ai appliqué tout autour de la taille pour que le ventre rentre plus facilement. C'était très efficace. Ça doit faire une drôle de sensation, non ? Non, sauf qu'à la fin du tournage, j'avais un petit brownie au fond du caleçon. Je l'ai posé sur mon étagère à côté d'une meringue. Comment fête-t-on la nouvelle année quand on est scientologue ? Chaque année, on se retrouve dans ma villa de Los Angeles avec tous mes amis scientologues. On fait le compte de l'argent qu'on a pris à nos nouveaux adeptes, des gens un peu simples comme toi, comme vous. On pose l'argent sur la table, on se tape dans les mains parce qu'on est content, et on claque tout dans les putes et les fraises Tagada. Vous avez déclaré que ce qui vous séduisait chez une femme, c'était l'humour. C'est comme ça que vous êtes tombé amoureux de Kelly Preston ? Oui, ma femme est très blagueuse. Un jour, elle m'attendait toute nue en faisant le poirier. En voyant le barbu, j'ai dit « Hé, mais c'est Ben Laden ! » J'ai eu très peur. Et alors, vous avez paniqué ? Quelle a été votre réaction ? J'ai appelé la police, ils sont venus et ils ont tout rasé. Elle est chauve comme un oeuf maintenant. Comme ça, je n'ai plus peur quand elle fait le poirier. Par contre, elle est plus souvent enrhumée. Merci à John Travolta pour sa sincérité. Et puis, avant de nous quitter, nous apprenons à l'instant ce drame de l'incompréhension. Un diplomate malentendant confond la phrase « une pomme de terre dans la nuit » avec le premier secrétaire de l'ONU et finit avec Kofi Annan profondément enfoncé dans le rectum. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 à 8. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi pour un « Vie ma vie » avec un sujet émouvant, les premiers pas de jouer star à la crèche. Merci à vous et à la semaine prochaine. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, écoutez, s'il vous plaît un instant. Pascal Herbi, notre champion, sera bientôt là. C'est un joueur de haut niveau qui accepte de répondre à toutes les questions sur sa carrière. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup de lui pour le ballon d'or. Donc, il est sous pression, under pressure. Donc, ne l'harcèlez pas, ne l'approchez pas. De toute façon, il y a un garde du corps qui sera avec lui, d'accord ? Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Je sais, monsieur, je sais, mais il a besoin d'un garde du corps parce qu'il a déjà été harcelé plusieurs fois, donc c'est normal. Je vais le chercher, je reviens dans exactement 30 secondes. D'accord. Salut, Pierre Tardif, foot mag. Roland Magdane, ballon mag. Vous êtes de la famille de... Roland Garros, oui, c'est ma mère. Sylvie Tapon, au fond des filets mag. Ah oui, j'aime bien ça. J'ai bien aimé votre article, vous, sur Ginola. J'ai trouvé que l'angle était super intéressant. Ah oui, l'article sur les genoux de Ginola, c'est pas mal. En ce moment, je prépare une enquête sur d'autres articles. Ça reste sur les... Je prépare un article sur les oreilles de Lizarazou, les aisselles de Sicier et de Zizi de Zizou. Mais en même temps... Oui, excusez-moi. Les 10 30 secondes ont vérité, c'était 45. Ah. Voilà, Herbie va arriver dans un instant. Il est très fatigué, il s'est couché hyper tard hier soir à 21h. Ouais. Donc, il est hyper crevé. En plus, on vient de Liège, donc le décalage horaire, c'est 15, 17 minutes. D'accord. D'accord. Donc, doucement, doucement. Monsieur Herbie va arriver, vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît. M. Herbie. Ça va aller, merci beaucoup. Ce match contre le Brésil n'a pas été facile. Pascal, 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 il faut que tu attendes que les journalistes te posent des questions. Comment ça, des questions ? C'est le principe d'une conférence de presse, ils te posent des questions, tu réponds aux questions. C'est quoi la différence avec le Trivial Pursuit ? C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas les camemberts. D'accord ? D'accord, merci. H. Herbie, bonjour. Oui ? Question. Oui. Pierre Tardif de Footmag, en dehors de votre activité professionnelle, vous présidez pas mal d'associations et vous dénoncez souvent les tempêtes et la grêle. Disons que j'ai pas mal changé d'avis sur ce sujet. On ne peut pas mettre toutes les tempêtes dans le même sac. Par contre, je suis toujours contre le sida. Et quels sont vos prochains combats ? Les bouteilles de vin bouchonnées. Je ne supporte pas ça, surtout dans le coca. Excusez-moi, j'ai une petite question un peu saugrenue. Je t'ai dit question ? Non, pardon. Question. Alors voilà, donc question. J'ai donc une question un petit peu saugrenue. Oh, allez-y, je parle très bien anglais. D'accord. Voilà, vous venez de signer avec le club anglais de Manchester. Pourquoi avoir refusé l'offre du club espagnol ? Il est hors de question que je joue à Milan. Milan, c'est en Italie. Pardon. Milan, c'est en Italie. C'est en Italie. En Italie, ils ne sont pas prêts de me voir. Excusez-moi, votre garde du corps, là. Excusez-moi, pardon. C'est bien Manu Grappot, non ? Oui, c'est bien Manu Grappot, oui. Pardon, depuis quand vous travaillez ensemble ? Ça fait environ six mois, en fait, depuis que j'ai eu ce premier contrat. Non, non, pardon, c'est une question pour Manu Grappot, votre garde du corps. Ah, vas-y, petit. Je travaille pour, avec... Herbie. Herbie. Pascal. Herbie, Pascal. Herbie, Pascal, depuis environ six mois. 24 heures sur 24. Et je peux vous dire que même la nuit... Pardon. Il vous a engagé pour une raison particulière. C'est parce que je suis une star. Pourquoi j'engage la garde du corps ? À ce sujet, s'il y en a qui avaient des stylos spéciaux pour éclaircher des ballons, ça m'arrangerait. Pardon, excusez-moi, mais c'est toujours une question pour Manu Grappot, le garde du corps. Oui ? Oui, pourquoi est-ce que vous le protégez, pardon ? En fait, Herbie m'a engagé après son agression. S'il vous plaît, Sylvie Tapon, au fond des filets mag. Bonsoir. On peut savoir ce qui s'est passé ? C'était au Noël de... Non, 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 attendez, c'est toujours une question pour Manu Grappot, le garde du corps. Oui, mais je... Non, non, c'est pour Manu. Pardon. Excusez-moi. Oui, désolé. Pardon. Voilà. C'est parce que c'était suite à une agression pendant le sapin de Noël de l'Elysée. Oui. Soir. Merci. Ce jour-là, je l'ai échappé vachement belle. Il y a un gamin qui avait fait une saribacane. Il m'a envoyé une petite boule de papier dans la cuisse. Rupture des ligaments de la cuisse. J'ai pas pu faire d'amorti de la cuisse pendant deux jours. Mais vous savez, c'est mon coup préféré. Monsieur Grappot, pardon, pourquoi avoir arrêté la protection de Madonna ? Tu connais Madonna ? C'est bon. J'ai pas trop aimé son album. Excusez-moi. Oui. On parle... Pardon, c'est toujours une question pour votre garde du corps. Oui, mais... On parle de vous pour le cinéma et les questions, vous reprenez le rôle de Poseidon. Oui, c'est exact. Monsieur Grappot, que pensez-vous de la politique agricole du Mozambique ? Pardon. Je pense que c'est inutile de laisser des terres en jachère. Qu'attendez-vous du prochain Airbus ? Je pense qu'il doit aller plus vite, c'est tout. Avez-vous déjà visité l'Irlande ? Jamais, mais j'ai énormément d'amis. Dernière question, dernière question. S'il vous plaît, Manu Grappot. Manu, c'est le diminutif de quel prénom ? D'Emmanuel ? Euh, Ricardo. Je savais jamais. Est-ce que votre mère est fière de ce que vous êtes devenu ? Moi, ma mère est footballeur. Répétez la question, ferme ta gueule. Je veux savoir si votre mère est fière de ce que vous êtes devenu, Manu. J'ai jamais connu mes parents, j'ai été élevé par des gardes du corps. Oh, Manu, 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 Manu. Oh, ça va ? Manu Grappot ! Ladies ! Oh, 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 oh. OK, OK, OK. OK, OK, on se calme, on se calme. On se calme. On se calme. On se calme. C'est Manu Grappot. On y va, Pascal, on y va. Manu, je prépare. Je prépare votre voiture et je suis avec vous tout de suite. Ah tiens, je viens de reçu un mini-message de Cynthia. Salut, comment, qu'est-ce que tu vas ? Bien, merci. Merci, ça prend un S ou deux S ? Deux. Pourquoi tu me demandes cette question ? Je suis en train d'envoyer un mini-message à Cynthia. Qu'est-ce que vous faisez ce soir ? J'aimerais te toucher les tétés. C'est génial. Tu sais parler le romantisme aux femmes, toi. Ah bah ouais, putain. Avec France Télécon, mon téléphone, je veux tout lui demander, sauf d'être intelligent. France Télécon, pour nous, les cons. Petit Suisse aux fruits présente Thomas à la patinoire. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf. On va pas rester le cul vissé à la casse-bombe, aller en discothèque. Y'a une soirée tuning. Beauf de France. Envie d'une petite note sucrée qui vous rappellerait votre enfance ? Découvrez Caillou Gourmand, la nouvelle recette de Comme à la Maison. Un gâteau au chocolat pas assez cuit à l'intérieur, enrobé d'une épaisse croûte brûlée à l'extérieur. Hum, c'est vraiment dégueulasse. C'est normal. Les desserts comme à la maison, ils sont vraiment comme à la maison. Trouver une banque quand on est jeune et étudiant, c'est pas toujours facile. Trouver un interlocuteur qui vous écoute quand on parle prêts, crédits ou financements, ça court pas les rues. Alors moi, j'ai choisi le compte PAPA. Le compte PAPA, c'est une autorisation découverte sans garantie ni limite. Un portefeuille à ta disposition pour faciliter ta vie d'étudiant. Et ça, c'est géant. Alors, pense-y. Hé, PAPA, enfin, je veux dire, papa, je pars à Saint-Trope ce week-end et je suis un peu raide. Merci PAPA. Compte PAPA. Donnez ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Parce que si on ne se lave pas les cheveux, ils sont sales, Jacques Derange crée le shampoing Blond et Lumière. Un shampoing fait pour les cheveux blonds. Ce shampoing étant destiné aux blondes, nous précisons qu'il faut l'utiliser que pour les poils de la tête. Pour s'en servir, il faut d'abord l'ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est par le bouchon qui est en haut, comme indiqué. Attention, ça ne marche pas si on l'avale. Il faut rajouter de l'eau aussi. Shampoing pour blondes, Jacques Derange, le mieux, c'est de vous faire aider. Madame, madame, vous avez oublié de les rincer. Et n'oubliez pas de les sécher. Et dire que c'est ma femme. Ferme ta gueule. Wow, 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 ma parole c'est bat ici. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là ? Je ne sais pas, je viens de dire c'est bat ici. T'as dit c'est bat ici, mais c'est beau ça, hé ! C'est beat, bat, beat and bat, on danse le beat and bat ! Ok les gars, les gars, je crois qu'on tient notre prochain maxi 45, là ! Ouais, mais qu'est-ce qu'on met sur la face B, là ! On a qu'à mettre un instrumental ! Comme ça les gens chez eux, ils pourront faire du karakouké ! Ouais ! Hé, Loulou, tu te chargeras du dépôt à la saquem ! Pas de problème ! Momo, s'il te plaît, cette fois tu te la fermes ! Tu dis pas un mot, on a besoin de signer ce contrat ! Ah ouais ? Oui ! J'en ai rien à foutre, moi je suis un rebelle, ok ? J'écoute personne ! Ah ouais ! J'ai qu'un seul roi, le king ! D'écrivers ! Ok ? Je reste intègre ! Ouais, bah ton intégralité, tu te la range, ok ? D'accord ? Bon, messieurs ! Chut, chut, chut ! J'ai cinq minutes ! Ah ouais ? Bah moi j'en ai quatre ! Chut ! Fou ! Bien ! Alors j'ai reçu votre maquette ! Vous avez quoi ? J'ai reçu votre maquette ! Ouais ! Ouais ! Euh, juste une petite précision pour la suite de votre carrière ! Oui ? Quand on vous demande d'envoyer une maquette ! Oui ? C'est de la musique ! Ah ouais ? Les gars, je vous avais dit, c'est de la musique qu'il faut envoyer ! J'en ai rien à foutre, j'envoie ce que je veux ! J'ai envie d'envoyer une maquette, j'envoie une maquette ! Écoute, je suis un rebelle, c'est tout ! N'écoutez pas, madame ! N'écoutez pas, madame ! Arrête, maman ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez trouvé un nom pour le groupe ? Ouais ! Euh, les corsaires ! Ah, c'est bien ça ! Ouais ! C'est rebelle, c'est jeune, tout ça, machin ! Ouais ! Je sais pas, la chasse au trésor ! Ouais ! La barbe ! Capitaine Crochette ! C'est pour ça les corsaires, non ? Ah non ! Les corsaires, c'est pour la femme à Momo ! C'est elle, elle bosse dans les avions, chez Corsaire ! C'est elle qui nous a eu des prix pour aller en Guadeloupe ! Ouais ! Ça pique les accras ! Ouais, ouais ! Ouais, c'est beau ça ! Ça pique les accras ! Pique-pack ! Pique- Seems people's back ! On danse, pique- Seems people's back ! Attention ! Voici la vanne la plus pourrie du sketch. C'est tellement pourri qu'on a préféré la faire en accéléré ! Vous avez déjà fait de la scène ! Ouais ! Il y a toujours un festival rouge ! Et vous vous êtes rencontrés où ? Vous vous êtes rencontrés au lycée ? Au quoi ? Bah vous vous êtes rencontrés comment ? Eeeh, Attends ouais ! Tout le monde devrait le savoir ça, les gars ! Hein ? C'était au concert des Forbans ? Ouais ! Hein ? À Bondoufle en 84 ? Vous vous souvenez les gars ? Ouais ouais ! Fliplap ! Fliplap ! On lance le Fliplap ! Ouais ! Bondoufle, putain, quel souvenir ! Et alors vous êtes en contrat à Bondoufle ? Non ! La vraie histoire, en fait, moi j'étais... Arrête, c'est le délire ! Arrête, arrête, arrête ! Souvenir immémorable ! Moi j'étais dans un concert, j'ai à la buvette, et je vois Dédé arriver ! Dédé, il fait, s'il vous plaît, des frites ! Après le moment où il fait, quoi ? C'est le délire ! Euh, je le connais pas, il dit... Quoi ? Il y a la maillot, qu'est-ce que c'est ? Après, et après... Rock'n'roll, putain ! Attitude ! Et puis quoi ? Bah c'est tout, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà ! Ah bon, ouais ! Ensuite, on s'est fait tatouer le numéro 12 ! C'est le chiffre de quoi ? Des renseignements ! Pour qu'on s'oublie jamais ! À la vie à la mort ! Ouais ! À la vie à la mort ! Tous pour un, un pour tous, comme le 7 mercenaires ! Sauf que cette fois, on est quatre ! Hé, c'est bon ça ! Hé, qu'on est quatre ! Kit, 4 ! Kit & 4 ! On danse le Kit & 4 ! Bon ! Bon, écoutez, je vais être franche avec vous, hein ! Ah ! J'adore ce que vous faites ! Ah, c'est cool ! À part vos déguisements ! Quels déguisements ? Je vous vois où ? Bon, laissez tomber ! Mais je vais quand même réfléchir à un projet de contrat, hein ! Ah non, non, moi je sais pas de contrat, j'ai un affût, je suis un rebelle, ok ? Ah non, vas-y, touche-moi pas, toi ! Ok ? Hé, je regarde l'antenne 2, je paye pas la roue devant, ça ! Oh, attends ! Arrête, Momo ! Si t'es pas content, tu t'en vas, d'accord ? Et tu prends tes clics et tes clacs, ok ? Oh ! Attends, excuse-moi, là ! Hey, oh ! Hello ! Hey, hey ! Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? J'ai dit, euh, Momo ! Si t'es pas content, tu t'en vas ? Et tu prends tes clics et tes clacs ? C'est bon, ça ! Hey, c'est bon, c'est clac ! Clic and clac ! On danse le clic and clac ! Sinon, pour le clip, vous comptez faire comment avec nous ? Bah, je sais pas, vous avez pas une idée ? Ouais ! Alors voilà, euh, donc ça commencerait, ça se passerait... Ouais, c'est bon, je raconte, ça va ! Vas-y, raconte, ça va ! C'est délire, c'est délire ! C'est bon, je vais raconter, donc ça va ! Donc on est dans une grande, grande fabrique de parfums ! Ouais ! Et de cette usine de parfums, qui c'est qui sort ? Une femme ! Et cette femme, elle a des cheveux, c'est des flammes ! Elle brûle ! De l'enfer ! Et ce qu'elle sait pas, c'est que derrière elle, il y a un grand corbeau, à peu près de la tour Eiffel, comme ça... Un salaud, celui-là ! Qui la surveille depuis plusieurs jours, parce qu'il lui en veut ! Ouais, mais vous, dans tout ça ! Bah, nous, on sera en miniature à l'intérieur, déguisés en chirurgien ! Ouais, ou en jordanien, même ! Non, moi, je crois qu'en fait, le mieux pour vous, ce serait de faire une première partie ! Ouais ! Vous avez réfléchi à quelqu'un ? On aimerait bien faire la première partie de Franck Provost ! Bah, Franck Provost, c'est un coiffeur, c'est pas un chanteur ! Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai ! Je vous l'avais dit, les gars ! Bon, allez, je propose qu'on se revoie dans une semaine ! Vous avez une adresse e-mail ? Vous avez une adresse internet ? Vous avez un fan club ? Ouais, 36 cases corsaires ! D'accord ! Excusez-moi, je peux vous prendre des tic-tacs, là ? Attends, excuse-moi ! Qu-qu-qu-qu-ah non ! Tu peux répéter ce que tu viens de dire, ta dernière phrase ! Là tu as un truc, là ! Excusez-moi, j'ai dit j'ai... Excusez-moi, j'ai dit... Non, non, t'as appris, t'as dit un autre truc après ! Vas-y, t'as dit après, excusez-moi ! J'ai dit, excusez-moi madame ! Non, non, après, après ! Eh ouais ! Eh ouais ! Eh ouais ! Eh ouais, les gars ! Est-ce que vous pouvez me donner des tic-tacs ? C'est beau ça ! Tic-tac, tic-à-tac, on danse le tic-à-tac. Dans un monde étrange. Dans un monde où terreur rime avec surprise. Seul un homme savait. Il avait un pouvoir fou. Un pouvoir qui est la vérité de sa mère. Qui est elle-même la vérité de sa grand-mère. Un pouvoir qui fait trembler. Sache que tu vois une vache différente des autres. Non mais pourquoi tu le prends mal aussi ? L'homme qui murmurait au cul des vaches. Un film d'Alain Delorme. Bientôt sur vos écrans. Merci d'avoir assisté à cette émission samedi soir en direct. Et un teneur d'applaudissements pour Ayam. Ayam ! Et on remercie Ayam parce qu'ils nous ont quand même prêté leur tenue. Ouais c'était les tenues de scène d'Ayam. En tout cas merci d'être venu ce soir. Nous on a pris beaucoup de plaisir. On espère vous retrouver le mois prochain avec Adé Olivier. Hé ! Qui c'est qui veut le disque ? Et rappelez-vous, rappelez-vous. La bossa nova, c'est pas pour les acteurs. Ouais ! Balance la musique ! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1. Sous-titrage ST' 501 guitar solo ...